Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire dédié à notre machine automatique de micro lubrification. Vos interlocuteurs du jour sont moi-même. My name is Richie, Sales Manager. Et donc moi, Julien Charley, Product Manager chez Siposa. Comme c'est souvent le cas, c'est le besoin de nos clients qui est à l'origine du développement de l'équipement dont nous allons vous parler. En effet, c'est en échangeant avec nos clients qui réalisent principalement des micro assemblages que nous avons constaté qu'ils avaient que ces micro assemblages comportaient souvent une voire plusieurs étapes de micro lubrification et que ces micro lubrification étaient principalement réalisées manuellement. Dans la plupart des cas, c'est un dispositif de dosage qui certes lui est automatique, mais qui est réglé, manipulé et actionné par un opérateur ou une opératrice. Or, nos interlocuteurs nous ont souvent fait part de la difficulté rencontrée dans la répétabilité de ces processus. Car malgré un grand savoir-faire de la part de leur personnel, ils s'adèrent qu'en raison de la variabilité dans l'homogénité des produits à déposer, les influences des paramètres externes comme la température, pression ou l'humidité, et la tendance à l'autre des composants devenir de plus en plus petits et avec des formes de plus en plus complexes, les résultats et la répétabilité de ces processus étaient incertains. Avec comme corollaire, souvent, des travaux de nettoyage et de reworking longs, fastidieux, écouteux. Donc, fort de ce constat, on a créé chez Siposa, maintenant il y a plus de quatre ans, un centre de compétences en microdispensing. Donc, avec un ingénieur qui a la charge de ce centre de compétences et qui réalise des posabilités pour les demandes d'offres, du dérisking avant l'intégration dans des équipements, des proof of concepts pour définir et valider les choix techniques et des essais de matériel ou de nouvelles solutions techniques. Pour la réalisation de ces activités, il dispose d'un banc de test qui est composé d'une table linéaire XYZ sur laquelle viennent placées les têtes de dispensing, d'un berceau deux axes AB pour l'orientation et positionnement angulaire des composants, d'une interface CN avec un logiciel CAD CAM spécifique à des applications de dispensing, et un module vision avec différentes caméras, objectifs et éclairage. Il ne faut pas relever qu'au cours des nombreux essais matériels et produits qu'on a effectués, nous avons eu l'opportunité de tisser des liens de collaboration et d'établir des partenariats avec nos fournisseurs spécialisés dans le domaine. Enfin, le centre de compétences est aussi lié à la disposition de nos clients afin qu'ils puissent réaliser leurs propres essais, indépendamment d'une éventuelle intégration sur l'un de nos équipements. C'est donc entre autres par l'expérience acquise au travers de ce centre de compétences que nous avons pu amener sur le marché cette nouvelle génération de machines de micro-dispensing répondant aux besoins de répétabilité et d'efficience de nos clients et qui sont utilisés en particulier pour des applications de micro-hubrification. Voici donc au cœur du sujet de ce webinaire notre nouvelle machine automatique de micro-dispensing. Cette machine est basée sur notre plus récente plateforme de micro-dispensing qui a été conçue pour être flexible, évolutive et qui est idéale pour les opérations de lubrification et de vêtage. Cette plateforme est principalement constituée de l'établissement standard suppose à haute rigidité avec un châssis mécano-toudé. Pour garantir les précisions, il faut quelque chose de très stable. D'une coiffe de protection avec les dispositifs de sécurité opérateur. D'un portique haute rigidité 5-4 dont nous reparlerons tout à l'heure. De stations de chargement de composants à traiter qui peut être effectuée aussi bien en mode manuel qu'en mode automatique. Et la partie automation qui est prise en charge par un PC industriel machine. Et afin d'assurer la puissance de calcul optimale et nécessaire, la partie vision est réalisée sur un PC industriel dédié. La conception économique de l'ensemble favorise la facilité d'accès et d'utilisation. Et la partie process peut être isolée des perturbations extérieures et des variations physiques externes. Le système est librement programmable et configurable. Les nouvelles recettes, par exemple, sont réalisées directement par le client. Ceci est rendu possible par le fait que cet équipement dispose de l'interface Home Machine standard de Siposa qui a fait ses preuves et qui est fort appréciée par nos clients. Ce HMI est très intuitif et interactif par écran tactile et permet des affichages dynamiques. L'écran tactile machine assure la commande machine, donne les informations de production, permet la gestion des OF et des recettes irrelatives et il permet aussi l'affichage en images des stations par stations de l'état machine. Quant à lui, l'écran vision affiche les images acquises poste par poste, présente les résultats des outils vision et permet la création et la modification des recettes dont nous parlions tout à l'heure. Il donne accès aussi à la bibliothèque d'utilisation et peut aussi être utilisée en mode de visualisation live type binoculaire en phase de réglage ou pour des applications un peu particulières. Maintenant, nous allons voir les principales innovations de cette établie de micro-librification. Cette principale innovation réside dans le fait que la tête de micro-librification est montée sur un portique haute rigidité multi-axe composé de deux axes rotatifs sur une base granite ayant des répétabilités angulaires pour le premier de plus ou moins 0,05 degré et plus ou moins 1 degré pour le deuxième. Le tout est monté sur un axe XYZ de positionnement qui va permettre également une autocalibration de la position de l'aiguille afin de retrouver le centre de l'aiguille lors des changements des consommables. Ceci nous permet de garantir une précision de positionnement de dépose d'une goutte à plus ou moins 1 micron. Le dispositif de dispensing proprement dit permet de dosage de volume minimum de 1 ml avec une répétabilité de 5%. Tout ceci rend possible des déposes complexes en mode entièrement automatique et donc désormais envisageable de réaliser sans difficulté une micro-librification entièrement automatique sur des axes verticaux, sur des plans horizontaux, entre les dents de roue, sur des filets de vis et même sur des plans complexes. Donc ce qui est avec 3 éléments à mettre en évidence et à retenir sur ce webinaire sont ceux qui sont surlignés sur cette page. Le portique haute rigidité multi-axe, le positionnement de dépose à plus ou moins 10 microns et le volume de dépose allant d'un nanolitre à plus ou moins 5%. En plus de ces caractéristiques innovantes, cet équipement dispose d'une tête de dosage configurable selon les différents modes, temps de pression, jetting, volumétrique, qui permet de répondre à toutes les typologies de micro-dépose. Toujours dans le souci de répétabilité du processus, le dispositif de dosage est équipé d'un système de régulation de température. Il est aussi équipé d'un système d'autocalibration de la position de tête de dosage et il dispose enfin d'un système de reconnaissance des composants par vision. Bien entendu, l'équipement peut fonctionner aussi bien en mode automatique que semi-automatique. En mode automatique, l'opératrice ou l'opérateur place dans l'équipement des plateaux ou des palettes avec les composants lubrifiés. Après avoir lancé l'ordre de fabrication, par exemple par le biais de la lecture d'un code barre, l'équipement va charger la recette correspondante et réaliser toutes les opérations en mode entièrement automatique. Ce mode garantit la lubrification précise et répétable de série importante tout en restant très flexible et simple d'utilisation. En mode semi-automatique, l'opératrice ou l'opérateur place un ou plusieurs composants dans un tiroir spécifique, insère le tiroir dans l'équipement qui va procéder en mode automatique à lubrification. Ce mode plus simple assure la lubrification précise et répétable qui va de la pièce unitaire jusqu'à la moyenne série avec une grande polyvalence et toujours avec une très grande précision. Un élément important à relever est que le système automatique de chargement et de déchargement par palette peut être prévu avec une option qui permet alors de réaliser la micro-lubrification des composants directement dans la palette, surtout dans le cas où ceci nécessite un peu moins de précision. En option, la machine peut être équipée d'une cellule de détection de la hauteur des composants et d'une caméra de contrôle du dosage. Un des points forts de la machine rédite dans le système est asservi par vision. Le système de recentrage comprend une caméra de recentrage qui permet le contrôle du composant avant le procès et la détection de son centre afin de trouver son orientation et d'ajuster la position de lubrification. Et également une caméra d'autocalibration pour la détection de la position de l'aiguille dans l'espace et qui va permettre la correction de cette position d'aiguille par rapport au centre de rotation des deux axes theta lors des changements consommables afin de garantir que les points de dépose puissent se préceptuer sans réglage et sans intervention des opérateurs. Les applications de micro-lubrification sont nombreuses, notamment dans le secteur d'horlogerie, qu'il s'agisse des fournitures horlogères, par exemple des axes, des portées ou des dentures, mais également sur des ponts pour des pierres, des intablots, des axes, et également sur des platings, également sur des pierres ou différents types d'axes. Nous avons réalisé des applications IR7 dédiées et maintenant y trouvées sur ce type de composant. Avec des volumes à déposer de l'ordre de 1 à 200 nanolitres à plus ou moins 5% de répétabilité et des temps de cycle de 2 à 3 secondes par goutte, une seconde si on effectue un recentrage vision du composant et une seconde dans le cas où on aurait une caméra dédiée au contrôle de la taille de la goutte après la dépose. Bien entendu, on ne s'arrête pas uniquement au domaine de l'horlogerie, on peut aussi travailler dans le domaine du médical. Nous avons, par exemple, déjà livré des équipements pour la lubrification d'éléments rotatifs, de minuscules tiges, des arbres, des pivots qui vont ensuite dans des dispositifs médicaux, des éléments fixes, des boîtiers, à préciser que ça peut être aussi pour des dispositifs médicaux implantables, et de cylindres. Ici, les volumes à déposer sont de l'ordre de 10 nanolitres à 2 millilitres, toujours avec ses plus ou moins 5% de répétabilité. Et les temps de cycle sont parfois un peu plus longs, de l'ordre de 1 à 5 secondes par goutte, 1 à 2 secondes pour le centrale du composant et de nouveau 1 seconde pour le contrôle de la dépose. Bien entendu, comme nous l'avons dit dans l'introduction, cet équipement vient de notre plateforme de micro-distancing qui permet donc, avec ce type d'équipement, il est donc possible avec ce type d'équipement d'envisager beaucoup d'autres applications de micro-distancing. Nous avons, par exemple, déjà réalisé des équipements de micro-dosage ou micro-dépose de colle, d'adhésif, de résine, qu'ils soient mono ou bicomposants, avec ou sans curing après, de pâtes thermiques et conductrices dans le domaine du semi-conducteur et de pâtes à souder dans le domaine, là aussi, du semi-conducteur. Nous avons aussi développé, il y a déjà quelques années, un équipement de dépose sélective qui permet donc la dépose sélective de lacs et de vernis et de protection liquide volable. Pour conclure, peut-être quelques mots sur Siposa, puisque nous n'avons pas fait d'introduction sur le sujet. Nous sommes une société spécialisée dans le micro-assemblage. Nous concevons, développons et fabriquons des équipements modulaires et flexibles pour l'assemblage et le contrôle de petits et très petits composants. Depuis 1966, nous sommes installés dans le berceau de l'industrie horlogère et nous sommes tout naturellement spécialisés dans l'assemblage et le test de composants qui nécessitent haute précision et haute technologie. Comme vous l'avez vu, nous sommes présents dans le domaine de l'horlogerie, du medtech et du semi-conducteur. Et qu'il s'agisse d'un banc manuel, d'une machine semi-automatique, d'une machine entièrement automatique pour l'assemblage en série ou même d'usines industrielles, nous apportons à nos clients des solutions personnalisées, fiables et efficientes. Un grand merci donc à toutes et tous pour votre intérêt et pour le temps accordé et à disposition, bien entendu, pour de plus en plus. Merci pour votre présentation. J'espère que vous allez rester un tout petit peu avec nous parce que je crois que la batterie est faible. On n'a plus personne. Merci pour votre présentation. Nous n'avons pas de questions de notre côté. Ce qui va nous laisser le temps de préparer le prochain intervenant. Prochain intervenant et intervenante d'ailleurs, Dina Reit de Escalazer et M. Lebrouillard à 15h30. On a un peu d'avance. Voilà, j'attends que ça repartage. Voilà. Je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que vous m'entendez ? On ne vous entend plus. Alors, je ne vous entends plus de mon côté. J'ai l'impression qu'on a eu quelques petits incidents techniques. Est-ce que vous m'entendez ? Faites-moi signe éventuellement. Vous nous entendez ? On vous entend, c'est bon. D'accord. Désolé, on a une petite pure réseau. Le vendredi, il y a des soins de carte. Désolé, on a dû avoir une petite pure réseau. Pas de problème. C'est les aléas du direct, comme on le dit si bien et assez souvent. C'est ce qui rend, et encore une fois, j'insiste, je le répète, depuis plusieurs années, les humains à ces présentations digitales. Ça nous permet de revenir à la réalité plutôt que d'être chacun dans notre écran. Donc, non, aucun problème. Il faut le prendre avec le sourire. Je disais donc, avant qu'on s'arrête un petit peu de manière brutale, mais merci pour cette présentation, donc très intéressante, très enrichissante. Alors, on a un petit peu de temps devant nous. Est-ce que, éventuellement, vous voulez repréciser des choses ? Alors, j'avoue qu'avec tout ça, on n'a pas de questions dans l'instant ? Disons oui, comme vous l'avez compris, on pense que cet équipement est vraiment dédié à nos besoins clients. C'est vraiment l'élément de base. C'est une problématique qu'ils rencontrent en dépose manuelle, semi-automatique, de répétabilité, de difficulté à pouvoir avoir vraiment une reproductibilité du dosage, alors qu'évidemment, c'est l'intérêt des modes automatiques. Et on doit dire qu'on est plutôt satisfait, ça rencontre un bon succès auprès de nos clients. D'accord. Alors, j'ai bien une question qui vient d'arriver dans le chat en ligne. Alors, j'ai peur qu'il faille peut-être préciser la question pour celui qui l'a posé. C'était « Bonjour, quel est l'ordre de prix ? » Mais je pense qu'il faut nous préciser de quoi et de quel moment. Non, écoutez, ce n'est pas un problème majeur. D'accord. Vu que nous faisons des équipements sur mesure, on peut toujours esquiver la question en disant « Non, mais on ne peut pas donner un prix, c'est du sur-mesure. » Mais par contre, on peut vous donner l'éventail. Et vous allez voir que l'éventail est là. Parce qu'évidemment, comme toujours, ça va dépendre du niveau de précision que vous voulez, de la flexibilité que vous voulez, de la possibilité de reconnaître les composants que vous voulez. Les variantes sont vraiment très grandes. Donc, on va dire que nous, on vise d'avoir un établi de base qui soit autour des 120 000 francs ou 120 000 euros, pour dire quelque chose. Et puis après, ça peut monter jusqu'à des 300, 350, 1000 francs, selon le type de complexité qu'on va avoir. On est finalement sur de la machine spéciale d'assemblage, mais on est d'accord. Oui. Alors, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû le préciser encore plus. Si Posa ne fabrique que de la machine sur-mesure, on ne fait que du title-made, effectivement. Bien entendu, on a quelques éléments standards, on a des plateformes, mais on va toujours répondre à un besoin spécifique client et développer pour lui la solution qu'il souhaite. Il s'agisse d'un tout petit banc de table ou d'une ligne d'assemblage. Très bien. Donc, on vous remercie pour la réponse. Effectivement, voilà, ça dépend de toutes les options. J'imagine que le process normal, c'est un cahier des charges, une définition de besoin. Tout le processus habituel du sur-mesure avec toute la... Et j'imagine qu'avec une part, moi, qui est par expérience aussi, mais une part importante de vos projets, c'est la mise au point généralement, parce que la machine sur le papier, elle fonctionne toujours. Et puis, le jour où on appuie sur le bouton marche, c'est là où commencent à se plisser les yeux, les fronts et les angoisses commencent, parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on avait imaginé n'est pas aussi simple. Et j'imagine qu'il y a une équipe de metteurs en point qui est présente. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'on met beaucoup en avant la partie établie de tests et de choses habituées chez nous. Finalement, on voit que plus le projet est bien préparé, plus ça se passe bien sur la suite de la mise au point. Effectivement, on a une équipe de metteurs en point qui est hautement qualifiée, je dirais, parce qu'on fait à différents process, que ce soit dans l'assemblage ou dans la lubrification ou micro-dosage. Mais le point d'entrée, c'est vraiment ce dans le test qui permet de découvrir quels sont les besoins exacts pour mettre sur la machine, de réaliser les premières tests d'essai pour les enfants et de valider vraiment la partie de process avant d'entamer la partie de l'urotechnique, même pour tirer les premiers dessins. Et c'est également cette partie-là qui va être très utilisée pour justement mieux cibler dans quelle partie de l'éventail on va se cibler pour choisir le bon doseur, le bon système d'acte et qui permet de la surprécision si on n'en a pas besoin ou justement l'atteindre dans les cas où il y en a besoin. Et puis, on l'a cité, le bon test, on le met à disposition de nos clients. C'est-à-dire que très souvent, avant même l'étape d'offre, le client va nous mettre à disposition ses produits quand c'est possible. Et nous allons vraiment procéder à des essais quasiment un sur un avant même de passer à la phase d'offre de façon à sécuriser tout le monde, nous, l'établissement de l'offre. Comme disait Julien, inutile de faire une usine à gaz si on n'en a pas besoin et en même temps de vérifier que ce que le client fait peut-être en mode manuel ou semi-automatique, on peut vraiment automatiser sans crainte. Oui, non, non. C'est important dans la manière de vous présenter. Effectivement, ce que je perçois, c'est ce travail en amont pour apporter la solution adaptée qui est la clé de votre réussite et de votre succès. Et puis après, il y a forcément la technologie qui va autour, mais c'est vraiment une force que je détecte dans vos présentations. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions à priori ou non ? Pas de questions pour l'instant. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps, votre présentation, la clarté aussi des réponses. Merci à vous pour l'organisation et puis pour cette bonne initiative. Écoutez, c'était avec plaisir. Moi, là, je parle au nom de Micronaura et de Mme Giardin. Effectivement, merci à vous surtout d'avoir participé à ces webinaires, d'avoir géré et généré cette animation avec nous. On vous remercie et puis on espère en version physique l'année prochaine. Absolument, avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Sous-titrage FR ?